On sait qu'on ne bouge pas dans un air sain. Que je sois en vélo, à pied ou surtout dans le métro, je sais que je prends cher. La pollution tue, ça c'est absolument indiscutable. Il y a encore 8000 décès qui pourraient être évités chaque année en Ile-de-France si on ramenait les niveaux de polluants dans l'air aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Sainte. J'ai constaté les bénéfices sur ma santé de faire du vélo au taf et je ne voudrais pas que ces bénéfices soient perdus à cause de la pollution et de tout l'air qu'on respire dans Paris. Rien que pour Paris, cette pollution est responsable du décès de près de 1800 personnes chaque année. En Ile-de-France, la quasi-totalité des habitants est exposée à des niveaux de pollution bien supérieurs à ce que recommande l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et malheureusement, plus on fait d'activités physiques dans un environnement pollué, et plus on inhale de polluants. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si on doit tous arrêter de faire du vélo. Pour mesurer scientifiquement l'exposition des cyclistes à la pollution, une équipe de recherche de l'Inserm a installé des capteurs sur 280 personnes pendant 6 jours. Et les résultats ne sont pas fameux. Lorsque l'on est à vélo, on inhale une quantité de carbone suie une fois et demie supérieure à celle que l'on inhale quand on marche ou quand on est dans sa voiture. Le carbone suie, c'est des particules qui appartiennent aux particules fines et qui résultent de la combustion incomplète des carburants fossiles. En clair, le carbone suie provient principalement du trafic des véhicules motorisés et du secteur résidentiel. Le carbone suie, on en inhale tous les jours. En plus d'être un très bon indicateur de la pollution, il est responsable d'affections cardiovasculaires. D'après l'étude de Basile Schex et de son équipe, il y a plus de polluants dans l'air du métro et dans les habitacles des véhicules par rapport à l'air qu'on respire quand on marche et quand on fait du vélo. Mais il y a un mais. Quand on s'intéresse à l'inhalation de ces particules, là, finalement, on a un espèce de renversement dans la hiérarchie des modes de transport. Quand on fait du vélo, l'intensité de la respiration est accrue et donc on respire plus des particules fines qui nous entourent. Et c'est donc ce qui explique que la quantité inhalée de carbone suie est supérieure quand on est à vélo que quand on est en voiture, dans les transports en commun ou quand on marche. Bref, quand on fait du vélo dans un environnement pollué comme l'Île-de-France, on inhale plus de polluants que n'importe quel autre moyen de transport. Et pour savoir quelles peuvent être les conséquences de cette inhalation de polluants à haute dose, on est allé rencontrer le professeur Bruno Housset, qui est pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Il est vraiment urgent de réduire la pollution du fait de la mortalité qui y est associée. Et ça suppose des mesures politiques importantes, donc ça veut dire qu'il faut agir. La mortalité principale de la pollution est cardiovasculaire, des infarctus du myocarde, aussi des accidents vasculaires cérébraux. Et puis on peut aussi mourir de problèmes respiratoires. Et puis d'autres conséquences de la pollution sur la santé, notamment le diabète et puis les anomalies neurologiques. Malgré ce sombre constat, une bonne nouvelle, il faut continuer le vélo. Il faut faire l'activité physique. Et le vélo est une bonne façon de faire l'activité physique, et qui va en fait améliorer l'espérance de vie. Ça gagne beaucoup plus par rapport aux risques qu'on peut avoir du fait de la pollution. La pollution, c'est un terme générique qui englobe de nombreuses particules et gaz nocifs pour le corps humain. Et certaines peuvent être plus dangereuses que d'autres. Selon Airparif, les polluants les plus problématiques en Ile-de-France, c'est ceux qu'on appelle les PM10, les PM25, le dioxyde d'azote, et l'ozone. Les PM10 sont de grosses particules qui font entre 10 et 2,5 microns. C'est plus grand qu'une bactérie, mais plus petit qu'une cellule. Un tiers de ces particules sont issues du chauffage au bois. Elles peuvent provoquer des irritations des branches. Les PM25 sont celles qu'on appelle les particules fines, qui sont plus petites qu'une bactérie. La majorité de ces particules sont issues du transport routier, particulièrement du diesel. Les particules fines pénètrent jusque dans les alvéoles des poumons et augmentent les risques cardiovasculaires et les possibilités de cancer du poumon. A côté des particules fines, on a aussi les gaz, et notamment le dioxyde d'azote et l'ozone, qui sont aussi facteurs de maladies respiratoires et de cancers. La France fait partie des mauvais élèves dans l'Union européenne concernant la pollution de l'air. Elle vient d'être de nouveau condamnée par la Cour de justice européenne pour non-respect de la directive sur la qualité de l'air et notamment pour les particules fines. Alors pour se protéger, de plus en plus de personnes se tournent vers le masque anti-pollution, comme Florent. En sortie de déconfinement, j'ai commencé à refaire du vélo sans le masque, parce que je n'avais pas de masque à l'époque. Je me bouffais tout ce qui sortait des poches et échappements des voitures et des motos. Donc là, je l'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé un masque. Alors là, on va faire une bonne descente et ensuite une bonne montée. Depuis que je porte le masque pour faire du vélo, la différence, elle est quand même nette. Je respire beaucoup mieux, je tousse beaucoup moins. L'odeur est quand même pas mal diminuée et je sens une différence au niveau de mon souffle après avoir fait du vélo. Il va filtrer un certain nombre de particules fines, notamment celles issues des gaz d'échappement des véhicules. On peut passer là ? Allons-y. Il existe de nombreux masques dits antipollution en France. Mais selon un rapport publié en 2018 par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, la grande majorité de ces masques seraient inefficaces ou sinon contre-productives. Une des raisons, c'est que ces masques sont totalement inutiles contre les gaz comme le dioxyde d'azote et l'ozone. Bref, c'est une protection imparfaite. Et Bruno Housset, le pneumologue interrogé plus tôt, n'y est pas favorable. Il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques qui sont plus ou moins filtrants. Ceux qui sont très filtrants, vont vous permettre d'arrêter peut-être des grosses particules. Ils vont aussi vous gêner. C'est-à-dire que vous allez être gêné pour faire un effort parce que ça ne prend qu'une résistance supplémentaire. Pour l'instant, on ne peut pas recommander le port du masque dans ces cas-là. Mais si vous portez un masque et que vous faites beaucoup de vélos, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il est sale au bout d'un certain temps. Donc ça arrête les grosses particules. En revanche, d'autres alternatives validées par la communauté scientifique existent pour celles et ceux qui veulent continuer à faire du vélo et réduire leur exposition au polluant. Plusieurs études montrent que la concentration de polluants la plus dense se trouve à proximité des axes routiers fréquentés. Si vous le pouvez, pensez donc à choisir un itinéraire adapté, de préférence le plus loin possible du trafic. La deuxième solution est plus drastique. Ne pas rouler lors des pics de pollution. Enfin, tout serait une question de vitesse. Plus on pédale fort et longtemps, et plus on s'essouffle. Et plus on s'essouffle, plus on avale d'air et de polluants. Il s'agirait donc de réduire sa vitesse pour éviter d'inhaler trop de polluants. Selon un modèle informatique basé sur ces observations, il ne faudrait pas dépasser 12 à 20 km heure. Pour connaître l'intensité et l'évolution des polluants, des associations ont mis en place des capteurs un peu partout en France. Et à Paris, c'est l'association Air Paris qui s'en charge, avec une cinquantaine de stations comme celle-là. Pour donner un peu un ordre de grandeur, en termes d'exposition à la pollution de l'air, un cycliste qui va être dans une voie dédiée va respirer un air qui est pollué à des niveaux qui sont à peu près un tiers inférieur à ce qu'il aurait respiré s'il était en plein milieu de l'axe de circulation autoroutier. Même si la qualité de l'air s'améliore globalement en Ile-de-France depuis une vingtaine d'années, ce qu'on voit, c'est qu'on est encore à des niveaux qui sont dangereux pour la santé humaine. On a publié une étude il y a plusieurs mois qui montre qu'il y a encore 8 000 décès qui pourraient être évités chaque année en Ile-de-France si on ramenait les niveaux de polluants dans l'air aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'association Respire, qui a milité pour l'instauration du contrôle technique pour les deux roues, estime qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il faut globalement réduire la place de la voiture. Ça passe par la promotion de l'alternative, les transports en commun, les mobilités douces ou actives. Après, pour ceux qui n'ont pas d'autorité d'utiliser leur voiture, il faut vraiment les pousser à la reconversion, notamment vers les véhicules comme les véhicules électriques ou les véhicules hydrogènes. En ce qui concerne le chauffage au bois, il faut vraiment qu'on arrive à un usage plus optimisé. C'est-à-dire d'utiliser des appareils qui soient plus performants, ce qui permettrait de réduire les émissions de particules fines. La racine du problème, c'est bien les polluants et les politiques doivent agir pour limiter cette hécatombe. La pollution, c'est le troisième facteur de mortalité après le tabac et l'alcool en France. Cependant, il faut quand même garder en tête que selon de nombreuses études scientifiques, les bienfaits de l'activité physique sont toujours bons à prendre, même dans un environnement pollué. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada